Eh bien, mesdames, messieurs, si maintenant nous parlions un peu de nous, et quand je dis de nous, je ne veux pas dire de vous et de moi en particulier, non. Nous allons parler du français en général. Et quand je dis en général, vous voyez là aucune espèce d'allusion maligne. Nous passons, nous, français, aux yeux de l'étranger, pour un peuple frivole, insouciant et léger. Et nous donnons, c'est vrai, cette impression curieuse de ne pas nous attacher aux choses vraiment sérieuses. Et la raison profonde qui nous fait juger mal, c'est que nous possédons un travers national qui fait que le français, autant qu'on le confesse, s'intéresse qu'à deux choses. Le miam-miam et la fesse. Le régime peut changer. L'État peut s'écrouler. Le danger atomique, chaque jour, se précisait. On peut violer l'espace ou faire trembler la terre. Tout ça, pour le français, ça n'est que secondaire. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il s'en fout complètement. Ça l'intéresse, un peu, mais pas énormément. La seule chose qui pourrait rendre son âme inquiète, c'est de voir son paddock vide et rien dans son assiette. C'est un fait que nous sommes, pour les gens du dehors, un tantinet de la gueule et cochons sur les bords. Et nous sommes bien contraints de l'avouer en toute conscience, dire que ça n'est pas vrai serait nier l'évidence. Nous relevons sur ce plan du cas pathologique. Nous sommes, pourrait-on dire, des génitaux gastriques. Quel que soit le point de départ de nos conversations, elles se ramènent toujours aux deux choses en question. Ce qui fait que pour la bouffe ou nos débordements, on se sert des mêmes mots quasi inconsciemment. Exemple. Vous croisez une pépée qui a du chien. Un anglais, un allemand, dira sur son passage, « Mon Dieu, quelle est bien faite et quel joli visage ! » Vous, Français, vous penserez « Hum, je me la farcirai bien ! » Là, le verbe « farcir » pris dans son double sens, associe la tambouille à la concupiscence. Car le chemin du bonheur pour tous les gars de chez nous, il passe par les ophages et il s'arrête aux genoux. J'ignore si c'est flatteur ou plutôt affligeant, mais le Français a de la gueule et du tempérament. Il est fait comme les autres, mais il a, c'est probable, des globules en surplus et de l'appétit en rabe. Alors, il se tape le tronc à 100 mètres jusque-là et il s'envoie en l'air pour faire descendre tout ça. Et comme ce genre de sport, malgré tout, ça surmène, dès qu'il est sur les genoux, il recache une petite graine. Ah, vous vous reconnaissez, là, hein ? Eh bien, c'est du pro. Le Suisse aime ses montagnes, ses vaches et ses coucous. L'Anglais, lui, aime le thé, l'Angleterre et c'est tout. Le Russe aime les ballets, l'Allemand aime la musique, l'Américain, ses stars, ses bagnoles, son fric, l'Espagnol, c'est connu, aime la corrida, mais tout ça, le français, ça ne le passionne pas. Il n'a que deux objectifs. Marié, garçon ou veuf, du plumard au fourneau, il suit la femme ou le bœuf. Ce qui frappe le français, touriste à l'étranger, ce n'est jamais le paysage, encore moins les musées. Moi, je connais un gars qui revient de Hollande. Et comme je lui demandais, est-ce que le pays t'a plu ? As-tu vu les Vermeers, les Rubens, les Rembrandt ? Eh bien, je vous donne en mille ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, il y a deux choses dont surtout je me souviens, les souris sont tartouilles et on n'y bouffe pas bien. Il se fabrique ainsi son atlas personnel, une sorte de guide Michelin de ses penchants naturels. Ainsi, en Angleterre, on bouffe si mal, mon vieux, que les rats quittent les cuisines avec les larmes aux yeux. Et pour ce qui est des nanas, à table comme au lit, c'est la même ratatouille, zéro, c'est du bouillis. Ah ben, je vois que vous êtes allés en Angleterre. Avec ça, des pinceaux de la marine royale. Par contre, en Italie, il y a de la fesse trois étoiles. Si nous sommes, nous, Français, et paillards et gourmands, comment voudriez-vous qu'il en fût autrement, quand nous avons un homme à la tête du pays dont le nom à lui seul évoque la gauloiserie ? Si on aime la tambouille, c'est qu'on en fait de la chouette. Et pour ce qui est d'être un peu porté sur la poulette, reconnaissez tout de même que c'est assez normal pour des gens qui ont un coq pour emblème national. Sous-titrage ST' 501